Tu peux partir maintenant. Hein ? En fait, pourquoi ne pas rassembler tes affaires ? Et inutile de revenir demain. Tu essaies de me dire que je suis licencié ? Salut, je m'appelle Chiaki Igarashi. Je suis en train d'être licencié, là, maintenant. Attendez une minute, s'il vous plaît ! Vous m'avez juste appelé dans votre bureau si soudainement et maintenant je suis viré. Notre entreprise commence à croître maintenant. Comment peuvent-ils me licencier alors que je les ai soutenus dans les bons et les mauvais moments ? L'entreprise ne rapporte-t-elle pas autant que nous l'espérions ? Est-ce pour ça que vous me virez ? Non, c'est parce que tu arrives toujours en retard au travail. Je suis en fait surpris que tu aies cru pouvoir rester alors que tu ne viens jamais travailler correctement. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Ton travail est en fait très utile pour l'entreprise. Tu arrives toujours en retard au travail. Tu bois trop d'alcool, ta réputation n'est pas très bonne. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Il pourrait essayer de restaurer la confiance de tout le monde pour moi. C'est son rôle, non ? Tu dois comprendre que j'ai dû supporter tes retards pendant trois ans. Tu devrais me remercier d'avoir toléré cela aussi longtemps. Alors, quelques mois de plus, s'il vous plaît ? Alors que je me prosternais devant lui, il me regardait avec des yeux très froids. Le sol était froid aussi. Tout à coup, je ressentais un frisson. À ce moment-là... Excusez-moi. Des cheveux bruns longs, lisses comme de la soie, portant un uniforme moulant de manière professionnelle, sa jupe ajustée et sa veste mettaient parfaitement en valeur sa silhouette. Elle ne porte pas beaucoup de maquillage, ce qui montre qu'elle est naturellement belle. Ah, et si je me souviens bien, son nom est Miyuki Saeki. Elle a rejoint l'entreprise il y a six mois. Elle est tellement jolie que tous les hommes qui la connaissent la décrivent comme la plus belle fille de l'entreprise. Mais j'avais aussi entendu une autre rumeur à son sujet. Aviez-vous besoin de quelque chose ? Oui, je pense que tu sais pourquoi je t'ai appelé. Oui. Pourquoi l'a-t-il appelé alors qu'il est encore en train de me parler ? Ne connaît-il pas la notion d'intimité ? Il est en train de me licencier et il appelle la plus belle fille de l'entreprise pour regarder. Ne réalise-t-il pas à quel point c'est gênant pour moi d'être vu en train de me prosterner devant lui de cette façon ? Tu ne peux pas prendre de rendez-vous, tu ne respectes pas les délais, tu n'atteins pas tes objectifs mensuels. À quoi penses-tu ? Je suis vraiment désolée. Je sais que tu es sérieux à propos de ce travail, mais nous avons besoin de voir des résultats, c'est tout ce qui compte. Tu dois comprendre cela. Elle est nulle dans son travail, elle prend tout trop à cœur, s'attardant sur chaque détail qui l'empêche de bien travailler. Tous ceux qui ont essayé de lui enseigner quelque chose ont abandonné car elle est vraiment mauvaise en tout. En plus, elle a une personnalité très têtu qui éloigne naturellement les gens. Son nom est Miyuki Sai. Elle se fait réprimander par le directeur. En fait, j'ai une excellente idée. Chiaki, que dirais-tu de t'occuper un peu de Miyuki ? M'occuper ? Tu veux dire comme la former ? Pas question, je ne pourrais jamais gérer une tâche aussi compliquée. J'ai mes objectifs mensuels à atteindre, je suis vraiment très occupé. Et puis, si je vais être licencié de toute façon, pourquoi je devrais m'occuper d'elle ? Si tu acceptes de t'occuper de Miyuki, je pourrais reconsidérer l'idée de te licencier. J'accepte avec grand plaisir ! Oh merci, je n'oublierai jamais cela. Alors commençons. Miyuki, tu travailleras avec Chiaki à partir de demain. Ok, je comprends. Pourquoi me regarde-t-elle comme ça ? Elle n'a pas l'air très enthousiaste à l'idée de travailler avec moi. Oh, et je sais que tu as entendu parler de lui. Il est toujours en retard au travail. C'est à toi de t'assurer qu'il arrive à l'heure désormais. Oui, je comprends. Ainsi, j'ai pu garder mon emploi. Pour l'instant. Le lendemain, après avoir failli être licencié, j'ai décidé de me lever deux heures plus tôt aujourd'hui pour être sûr d'arriver à l'heure au travail. Allez, c'est l'heure du petit déjeuner. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Je fais très attention à ce que je mange. Pour un nouveau départ, j'ai fait griller du pain, préparé une salade et sorti un ginger ale du frigo. Allons-y. Je vais commencer par une boisson gazeuse pour me rincer la bouche. Pourquoi est-ce que je finis toujours par tout boire d'un coup ? C'est tellement bon ! La combinaison de l'acidité et de l'amertume de l'orge se répand, tandis que l'effervescence remplit ma bouche. Je sens la température monter, ça me donne une sensation douce et chaleureuse, un peu comme quand je prends mon verre du soir. Euh... Attends, c'est de la bière ? Pas étonnant que je me sente doux et chaleureux. Attends, attends. J'ai du travail aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah... L'alcool coule dans mes veines. Je ne pense pas pouvoir aller travailler aujourd'hui. Non, non, je dois y aller. Peut-être que je devrais juste faire une petite sieste et ensuite je serais prêt à partir. Je me sentais chaleureux, somnolent et en fait, ivre, quand soudain la sonnette retentit. Quoi ? Qui vient si tôt le matin ? J'ai sorti une seconde bière du réfrigérateur et je me suis dirigé vers la porte. Oui ? Qu'est-ce que ? C'était... Monsieur Igarichi, bonjour. Hein ? Je ne comprenais pas pourquoi Miyuki se tenait devant ma porte. J'ai dû avoir l'air idiot avec la bouche ouverte. Pourquoi es-tu ici, Miyuki ? On m'a dit de veiller à ce que vous arriviez à l'heure au travail. C'est donc ce que j'ai fait. Comment sais-tu où j'habite ? J'ai demandé au responsable. En fait, j'habite tout près. Ces informations sont censées être privées. Ok, mettons de côté ce fait, venir me chercher, qu'est-ce que je suis, un lycéen ? Je voulais simplement m'assurer que vous irez au travail. Tu es tellement sérieuse ? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui ? J'aurais préféré ne pas travailler. J'aurais tout donné pour rester à la maison aujourd'hui. L'alcool en moi me dit de rester à la maison aujourd'hui. Si vous travaillez, pourquoi avez-vous une bière à la main, donc ? Elle pointe ma main. J'ai baissé les yeux et vu la seconde bière que j'avais naturellement sortie du frigo. Ce n'est pas ce que ça semble, je n'avais jamais prévu que cela arrive. C'était censé être une boisson gazeuse, mais pour une raison quelconque. Excusez-moi. Le regard qu'elle m'a lancé était terrifiant. De l'irritation, méléo, mépris. Quel plaisir. Miyuki m'a forcé à me préparer pour le travail et nous sommes arrivés bien plus tôt que mon heure d'arrivée habituelle. En passant les portes, j'ai reçu quelques regards noirs des employés. Ils sont probablement jaloux de me voir arriver avec la plus jolie fille du bureau. Je suppose que je dois la remercier pour m'avoir aidée à éviter d'arriver en retard une fois de plus. Peut-être que je ne serai pas en retard trois fois cette semaine ? À qui je veux faire croire ça ? J'ai déjà été en retard trois fois, il est trop tard. C'est tellement étrange de la voir assise à côté de moi, Miyuki. Elle travaille habituellement dans un autre département. Donc si nous n'étions pas dans cette situation, nous ne serions jamais assis l'un près de l'autre. C'est pas si mal, une belle jeune fille assise à côté de toi plutôt qu'un collègue en sueur. Eh bien, je travaille maintenant sous tes ordres. C'est pourquoi je suis assise ici. Oui, je sais. Avoir accepté de m'asseoir à côté d'elle était ma manière d'éviter d'être licenciée et je suis plutôt satisfait du résultat. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais boire ça ? De l'eau ? Pourquoi ? Tu ne peux pas avoir d'alcool dans ton système quand tu es censé travailler. Je suis reconnaissant de ton inquiétude mais ça n'a jamais été un problème. Pardon ? Ah, maintenant elle me regarde comme si j'étais idiot. S'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. C'est juste que cette boisson semble toujours se transformer en bière tous les matins. Bon, si tu dis que tout va bien, je ne peux rien rajouter. Ok, merci quand même. Qu'est-ce que j'ai à prendre de ce type ? Franchement. Je peux voir qu'elle n'est pas satisfaite. Elle l'a dit à haute voix alors qu'elle sait que je suis assis à côté d'elle. Alors ? Que vas-tu m'apprendre en premier ? Le travail a commencé, je ne veux pas perdre de temps. S'il te plaît, commence à m'enseigner. Comment quelqu'un peut-il être aussi sérieux ? Je comprends ce que tu ressens mais nous avons travaillé dans des départements différents. J'ai besoin de voir comment tu travailles avant de te donner des leçons. C'est... c'est vrai. Elle a été convoquée par le directeur lui-même pour se faire réprimander. Elle doit vraiment être nulle dans son travail. Alors pourquoi ne fais-tu pas comme d'habitude pour le moment ? Ah, et si tu as des réunions, fais-le-moi savoir et je t'accompagnerai. Euh, d'accord. Même si elle a approuvé, elle avait toujours l'air mécontente. Après cela, j'ai gardé un oeil sur Miyuki tout en continuant mon travail. Euh... Miyuki regardait attentivement des données sur un produit après avoir accroché le téléphone pour prendre quelques rendez-vous. Elle a une grande capacité de concentration. On dirait qu'elle essaye de se souvenir de tout mot pour mot. Cela prouve qu'elle est vraiment sérieuse dans son travail. Monsieur Igarashi, j'ai un rendez-vous avec un client bientôt. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que... nous pouvons attirer plus de clients en expliquant davantage les ingrédients. Nous le faisons déjà ! Cela ne fonctionne tout simplement pas, nous ne paierons pas plus pour commercialiser quelque chose qui ne se vend tout simplement pas. Alors, nous devons nous concentrer sur la commercialisation ! Euh... Donc, nous n'avons aucun espoir avec le client d'aujourd'hui ? Euh... Si tu vas commencer à boire, peux-tu rentrer chez toi pour ne pas être dans mes pattes ? Désolé pour ça. Trois jours de travail se sont écoulés pendant que je surveillais Miyuki et son travail. Je suis désolé, nous allons devoir résilier notre contrat. Oh... Je comprends. Si une autre opportunité se présente, je serai ravi de vous revoir. Merci. Après l'avoir vu travailler ces trois derniers jours, j'ai réalisé pas mal de choses. Elle prend son travail au sérieux et fait de son mieux. Cependant, elle investit trop dans des choses inutiles. Elle a tendance à être trop insistante quand il s'agit de ses convictions. C'est juste sa manière d'être. Tiens, bois ça. Merci. C'est vraiment gentil. Ah, je vois qu'elle est vraiment contrariée. Il faut que je lui enseigne d'autres méthodes. Mais beaucoup d'autres ont essayé et aucune de leurs approches n'a fonctionné. Il faut que je réfléchisse à comment je vais aborder ça. Euh... Tu sais que je vois que tu bois de la bière, pas vrai ? Oh mince ! Le lendemain matin... J'ai besoin de dormir davantage. Je dois commencer à enseigner à Miyuki aujourd'hui. Ah, quelle corvée ! Pourquoi dois-je penser au travail dès le réveil ? J'étais un peu déprimé. Mais je dois faire ça pour ne pas être viré. Allez, Chiaki, tu peux le faire. Oh, tu sais, quelque chose a changé dans ma vie ces jours-ci. Rien de tel qu'une boisson gazeuse pour se réveiller dès le matin. J'ai ouvert le frigo pour prendre ma boisson habituelle. Qu'est-ce que tu fabriques ? Mais Miyuki m'a brusquement interrompu. Elle vient me chercher. Enfin, il vaut mieux dire qu'elle vient chaque jour pour éviter que je sois en retard. Dernièrement, elle passe tous ces matins chez moi. Une des raisons est que je ne voulais pas laisser une dame attendre dehors. L'autre raison est simplement qu'elle arrive trop tôt. Miyuki, as-tu pris ton petit déjeuner ? Euh, j'ai mangé de la gelée, voilà. Il faut manger ! Ça ne te dérange pas d'entrer dans la maison d'un homme célibataire toute seule ? Tu sais, je suis obligée de régler mon réveil plus tôt pour pouvoir t'ouvrir. Mettre ton réveil chaque jour, c'est la base. De toute façon, c'est dans le cadre de mon travail. Ce n'est pas comme si j'aimais venir chez toi tous les jours. Eh bien, merci. Donc je suggère de corriger ton problème de retard et de commencer à venir au travail à l'heure par toi-même. Et aussi, arrête d'ouvrir une canette de bière à la moindre occasion. Je n'en ai vraiment pas l'intention à chaque fois. Ce n'est pas étonnant que tu n'aies pas terminé l'université. Et obtenir un diplôme universitaire ne garantit pas un bon employé. Des rumeurs circulent sur le fait que nous sortirions ensemble. Mais ignorons ces rumeurs et commençons plutôt à te montrer quelques astuces utiles. C'est tellement humiliant ! Est-ce qu'elle doit toujours être aussi désagréable ? Chez Yuki, produits alimentaires. Nous avons une proposition de projet pour une publicité qui réalise pour leurs nouveaux produits snack. Hum, d'accord, nous sortirons après le petit déjeuner. Assure-toi de terminer tout ton travail le matin. Ok, mais où allons-nous du coup ? Où ? J'ai adressé à Miyuki mon plus beau sourire. Nous allons à un rendez-vous amoureux. Pourquoi on fait ça ? Hé, détends-toi un peu ! Je n'ai pas l'habitude d'acheter beaucoup de snacks, alors fais-moi une faveur, je voulais essayer ça. Tu en veux aussi ? Non merci, nous devrions travailler en ce moment. Mais bon Dieu, nous sommes en train de travailler là ! Ne me dis pas que tu voulais vraiment avoir un rendez-vous avec moi ? Oh, que non, bien sûr je voulais un rendez-vous ! Je n'arrive pas à croire que mon premier rendez-vous soit avec toi. Oh, tu mens, il est impossible qu'une fille aussi jolie que toi n'ait jamais eu de rendez-vous ! Je... je veux dire ? Je n'ai jamais eu de petite amie de ma vie, je n'ai jamais eu de rendez-vous non plus. Je n'arrive pas à le croire, elle est si populaire au bureau, mais elle n'a jamais eu de rencard avec personne. Oh, 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 eh bien, ne t'inquiète pas, si on parle sérieusement, nous ne sortons définitivement pas ensemble, donc ce n'est pas vraiment un rendez-vous, ça ne compte pas, ta première fois n'est pas encore arrivée. Tu sais que je peux porter plainte pour ce que tu vas me dire ? Oh mon Dieu ! Quelle perte de temps ! J'aurais mieux fait de parcourir des dossiers pour le nouveau produit. Ne sois pas si grincheuse, c'est une partie de ta leçon. Tu sais que je peux entendre la canette ? Ce n'est pas une bière. Cela fait quelques jours que Monsieur Igarashi a commencé à me coacher. Sa façon de m'enseigner, c'est de prendre l'après-midi pour aller faire du shopping en quête de snacks. Au moins, mes anciens coachs essayaient réellement de m'apprendre quelque chose. Miyuki, tu rentres chez toi ? Oh, salut. Oui, je m'apprêtais à partir. Je vois. Comment ça se passe avec Chiaki ? Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi vous avez pensé que ce serait une bonne idée de le désigner comme mon mentor. Êtes-vous sûr que c'est la personne adéquate pour ça ? D'accord. Il peut paraître un peu particulier, tu sais, mais il travaille ici depuis cinq ans maintenant. Vraiment ? Vous l'avez gardé ? Même s'il est souvent en retard ? Vous savez, si... si vous n'étiez pas allé chercher, il ne serait jamais arrivé à l'heure. Je comprends ce que tu essaies de dire, mais essaie de le voir d'un autre angle. Il est ici depuis cinq ans malgré son apparente négligence avec le temps. En d'autres termes, il y a définitivement quelque chose que mes supérieurs et moi-même valorisons en lui. Ah, au fait, Chiaki est venu me demander une faveur hier. Je suis heureux de voir qu'il prend bien soin de toi. J'ai demandé quoi au juste ? Le directeur n'a rien rajouté d'autre en quittant le bureau. Prendre bien soin de moi ? Le jour suivant, monsieur Igarashi et moi sommes allés chez Yuki Food Production pour la réunion. Ainsi, grâce aux publicités, nous ferons connaître le produit aux clients. Cela nous permettrait de distinguer vos produits et des produits similaires des autres entreprises et de promouvoir efficacement la marque sur le marché. Notre présentation de la nouvelle proposition de projet, j'avais minutieusement préparé la recherche et j'étais convaincue que ma présentation était impeccable. Cependant, je comprends l'intérêt de cette approche. Le représentant de Yuki Food Products n'était pas aussi convaincu que je l'avais espéré. Pas encore. Peut-être que ce travail n'est pas fait pour moi, c'est simple. À ce moment-là. Excusez-moi si je me trompe, mais en produisant ce produit, vous avez mis l'accent sur la texture, n'est-ce pas ? Oh ! Monsieur Igarashi, qui était silencieux jusque-là, prit soudainement la parole. Ah ! Je suis ravi que vous ayez remarqué. Comme ce produit présente une approche complètement nouvelle, nous n'avons pas inclus cela dans la description. Je comprends. J'ai essayé l'échantillon que vous m'avez envoyé et j'ai noté que la texture était vraiment différente des autres produits de votre entreprise. Je suis heureux d'avoir vu juste. Honnêtement, plutôt que de se concentrer sur la création de publicités, je pense qu'inciter les clients à découvrir cette nouvelle texture apporterait des résultats plus rapidement. Si vous le permettez, j'ai préparé une proposition alternative. Si vous pouviez jeter un œil à ce dossier... Il a immédiatement pris les devants en suggérant un autre plan au représentant de Yuki Food Products. Mais l'homme que j'ai vu à cet instant était fort, tout en douceur, souriant de temps en temps, et il semblait très fiable. J'étais figée, surprise par ce changement de caractère. Le temps a passé et finalement... C'est incroyable, je suis extrêmement impatient de démarrer ce projet. Vos mots bienveillants nous touchent énormément, nous vous en sommes très reconnaissants. Il a terminé sa présentation et ils se sont serrés la main. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez le représentant pendant ma présentation. Un grand sourire. Alors, Miyuki et moi travaillerons avec vous sur ce projet. Assurons-nous que ce projet soit un grand succès. Ah, enfin terminé ! La réunion s'est bien passée. Allons prendre un verre, tu en dis quoi ? Ça me va. Hé, ne te prends pas la tête avec ça. Tu n'es dans l'entreprise que depuis six mois. On ne devient pas expert du jour au lendemain. Je sais, mais... Si tu veux un conseil, je vais te le donner. La raison pour laquelle tu n'as pas su les convaincre, c'est parce que tu n'as pas goûté aux snacks que j'ai achetés l'autre jour. Pensais-tu vraiment que je les avais achetés sans raison ? Je voulais comparer les produits de Yuki Food qui étaient déjà en vente avec le nouveau qui allait sortir. Ce n'est pas qu'une histoire de dossiers et de données. Il faut vivre ce que l'on vend. Les données sont certes importantes, mais l'expérience nous apporte un autre regard. Peut-être qu'elle nous guide vers la véritable intention de vente de la société. C'est sur ça que tu dois travailler. J'étais stupéfaite par les paroles de M. Igarashi. Il avait raison. Je me concentrais uniquement sur les informations fournies par Yuki. Je n'ai jamais réfléchi à leur processus de production, à la manière dont ils souhaitaient satisfaire les clients, ou à ce qu'ils voulaient vraiment transmettre. Tout ce qui m'apportait, c'était de savoir comment ce projet pouvait me profiter... Personnellement. J'ai tellement honte. J'étais dégoûtée de moi-même. Toutefois... Ne sois pas si dur envers toi-même. C'est normal de faire des erreurs. C'est pour ça que je suis là. Quand nous serons de retour au bureau, nous reviendrons sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Certains disent que tu es trop sérieuse, mais je pense au contraire que c'est une qualité. De plus, c'est de tes erreurs que tu apprends le plus. Continue d'apprendre, tu seras excellente. M. Igarashi... Aujourd'hui a été une bonne journée, Miyuki. Ne te presse pas, je te promets de veiller sur toi jusqu'à ce que tu deviennes la professionnelle que tu souhaites être. J'ai demandé au manager de m'occuper de toi jusqu'à ce que tu sois prête à voler de tes propres ailes. J'ai observé M. Igarashi aller chercher des boissons à la machine. En le regardant, je sentais mon visage rougir peu à peu. C'est donc ça dont me parlait le manager. Je comprends enfin ce qu'il voulait dire. M. Igarashi est désordonné et il aime beaucoup trop la bière. Mais il est en même temps très professionnel et intentionnel. Je comprends maintenant pourquoi le manager a choisi M. Igarashi pour être mon mentor. Il est tellement différent des autres. Tous ceux qui ont essayé de m'enseigner ont fini par abandonner. Et c'est à cause de ma façon d'être. Mais M. Igarashi accepte cela et est prêt à s'occuper de moi. Il est le seul à avoir le bon côté en moi. Mon cœur se sentait léger et il était plein de joie. J'étais de nouveau motivée pour avancer. Et pour une raison inconnue, mon cœur ne cessait pas de battre la chamade. Vous étiez vraiment impressionnant à la réunion, M. Igarashi. Hein ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? M. Igarashi est venu avec les boissons qu'il venait d'acheter. Je ne t'ai rien dit. Oui, j'ai enfin compris. Je veux rester à ses côtés. Et en parlant d'aller boire un verre, nous devrions vraiment fêter ça car la réunion s'est bien passée, n'est-ce pas ? Oui, j'aimerais beaucoup. Ah, mais je suppose que sortir avec un homme que tu n'apprécies pas vraiment pourrait être gênant. Non, ça me fera plaisir de sortir juste avec vous, M. Igarashi. Je ne pouvais pas détourner mon regard de lui. Une semaine s'est écoulée depuis que le manager m'a réprimandé à cause de mes retards. Je prévois de continuer ma routine matinale pour arriver à l'heure au travail. Je me lève deux heures plus tôt chaque jour pour passer un matin paisible. Aujourd'hui est un nouveau jour. Que diriez-vous de commencer par des toasts et une salade et... Oh, il ne faut pas oublier ma petite boisson préférée. M. Igarashi, vous allez vous abstenir de boire de la bière le matin, merci. Tandis que je tentais de prendre une canette dans le frigo, Miyuki qui préparait une salade dans la cuisine m'a lancé une remarque cinglante. M. Igarashi, vous allez vous abstenir de boire de l'alcool. Ce n'est qu'un malentendu. En fait, je voulais juste prendre ma boisson gazeuse préférée. Je sais qu'il n'y a pas une seule canette de boisson gazeuse dans ce frigo ! Hé, même après avoir surmonté mon problème de retard, Miyuki vient tous les jours prendre le petit déjeuner avec moi. Tu sais, tu viens vraiment trop souvent quand tu sais exactement ce qu'il y a dans le frigo de quelqu'un. Peut-être devrais-je aussi venir dîner ? En fait, j'adorerais, mais tu n'as vraiment pas besoin de venir me chercher tous les matins. Ce n'est pas vrai ! Je suis certaine que tu serais en retard au travail si je ne venais pas te chercher. J'espère que vous avez vu. Miyuki m'a souri si chaleureusement. T'emmener au bureau à l'heure est ma mission spéciale en tant qu'élève. Voir son sourire comme ça me rend tellement heureux. Se lever tôt n'est pas si mal quand je peux passer chaque matin comme ça. J'ai hâte de continuer à travailler avec vous, monsieur égaraché. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !